Bonjour, je suis Augustin Limoges, je suis l'entrepreneur derrière la brasserie Lutegarde. Je suis sorti de l'EFFEC en 2016 de la formation marketing en spécialisation entrepreneurship. On a lancé la bière Lutegarde avec mon frère il y a maintenant trois ans. Aujourd'hui on a une équipe de cinq pour développer le produit et on a trois bières, on a une blonde, une blanche et une IPA. C'est une bière de l'abbaye qui est l'ancienne abbaye des bières à Lannes. Elle s'appelle Lutegarde parce qu'en fait la sainte Lutegarde a vécu dans cette abbaye pendant 40 ans, elle fait vœu de silence. C'est pour ça qu'elle met son doigt sur sa bouche, sur notre étiquette, ce qui lui donne un petit côté un peu coquin. Aujourd'hui on a ouvert un bar en 2020 début juillet, ce qui est le gros projet pour le moment pour la brasserie Lutegarde. Je pense qu'il faut être dynamique et pas avoir peur, ça c'est les deux choses les plus importantes. L'effet qui était très intéressant, c'est qu'on avait beaucoup de travaux de groupe et on a pas mal d'intervenants entrepreneurs qui venaient nous faire des présentations de leur VAE. On a rencontré quelques entrepreneurs pour les tables rondes, pour les stages et des choses comme ça. C'est vraiment le fait de créer une communauté, de pouvoir parler avec d'autres gens. Quelque chose qui a vraiment bien fonctionné pour nous pour la Lutegarde, c'est au démarrage notre image de marque. On a vraiment réussi à créer un logo qui a amusé tout le monde et que tout le monde trouve assez sympa et dynamique. Pour le moment, les billets d'Abbénie sont toujours très classiques comme étiquette. On a ce côté un peu coquin qui est sur notre étiquette avec Not Done. Il ne faut pas avoir peur au début d'avancer, même si votre idée vous semble trop classique, il faut aller de l'avant et par l'après vous trouverez certainement une idée qui vous permettra de vraiment nous différencier. Je me suis renoncé en tant qu'entrepreneur, alors pourquoi pas vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !